Et poursuivons sur le sujet avec notre collègue Emmanuelle Latraverse. Bonsoir, Emmanuelle. Bonsoir. Les hausses prévues totalisent 17,4 % sur 5 ans. Est-ce que le Front commun peut crier victoire? Moi, je pense que oui. C'est sûr qu'il y en a qui vont être déçus, dire que c'est moins que les 21 % qui ont été offerts à la SQ, etc. Mais la réalité, c'est que rappelez-vous quand le ministre des Finances a déposé sa mise à jour économique à l'automne. C'est-à-dire que les 9 milliards de dollars qui étaient sur la table, c'était tout ce qu'il y avait dans la marge de manœuvre du gouvernement, qu'il faudrait s'endetter si on mettait plus. Et là, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement dans le dernier droit pour finalement avoir une entente? C'est mettre 2 milliards de plus sur la table. Alors, les gens qui nous écoutent, ils vont se dire 17 % sur 5 ans, c'est beaucoup. Je ne sais pas moi s'il y a beaucoup de monde au Québec qui a eu 6 % d'augmentation de salaire en 2023. C'est ce qui est offert aux syndiqués. Et ça, c'est sans compter tout l'argent qu'on ne sait pas comment il va être dépensé, mais qui est dans les fameuses ententes sectorielles pour les profs, les infirmières, les gens qui ont des horaires défavorables. Donc, pour tous ces gens-là, le 17 %, on s'entend, c'est un plancher. La manne, elle vient dans les primes, les surprimes qui sont offertes et qui ne sont pas encore dévoilées justement parce que les syndicats veulent se donner le temps de présenter ces détails-là à leurs membres avant de les rendre publics. À partir du 15 janvier, les travailleurs seront invités à ratifier ou rejeter l'entente de principe. Emmanuel, le Front commun peut-il espérer un soutien significatif important de la part des syndiqués? En tout cas, ils l'espèrent parce que, moi, je pense qu'en ce moment, le monde syndical joue sa crédibilité avec ces votes de grève. Après avoir tellement mobilisé leurs membres, maintenant, ils doivent montrer qu'ils ont l'autorité et le leadership pour faire accepter des compromis. Parce qu'il y en a des compromis dans cette entente-là. Pourquoi ça a été si difficile? Parce qu'il y avait une ligne immuable dans la tête du gouvernement. C'est qu'on obtiendrait des aménagements, ce qu'on appelle la fameuse flexibilité, pour rendre le réseau plus malléable, plus facile à gérer. Et on n'a pas les détails. C'est sûr que si le gouvernement a mis tellement d'argent sur la table à la fin, c'est parce qu'il y en a eu une part de la flexibilité qu'il voulait. Moi, je pense que le gros risque sur si ces ententes-là vont passer ou pas, il n'est pas litique. On a vu comment M. Legault a réussi à envenimer les négociations par moment avant Noël, par ses déclarations qui ont été mal interprétées. Là, pour le prochain mois, je suis sûre qu'il y a un mémo qui a été envoyé à la CAQ, ne dites rien. Pas de triomphalisme. Tout le monde, on se la ferme, on joue ça mollo le temps que ça passe. Parlons, Emmanuel, maintenant de la FAE qui est parvenue à une entente de principes, mais dont on ignore encore les détails. Et pourtant, dès demain, les enseignants reprendront le travail. Est-ce que la FAE sort affaiblie, celle grève? Je pense absolument. Puis pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a énormément de membres de la FAE qui ont, à travers la gorge, l'idée que le syndicat les a plongés dès le début dans une grève générale illimitée. C'est comme jouer l'arme nucléaire en partant. Et le résultat, c'est que ces professeurs-là ont l'impression d'avoir été envoyés à l'abattoir pour l'ensemble du monde syndical. Et c'est eux qui en ont payé le prix pour avoir des gains qui, finalement, en bout de ligne, risquent d'être marginaux par rapport à ceux des autres syndicats d'enseignement. L'autre enjeu, moi, je pense, c'est qu'il va y avoir des gros comptes à rendre sur la démocratie syndicale. C'est sûr qu'il n'y a pas 80 % des gens qui vont voter pour des grèves et qui se déplacent dans ces assemblées-là. Mais quand on apprend qu'à Montréal, par ailleurs, c'est à peine 6 % des profs qui ont voté. Puis ça, c'est assez pour qu'un leadership syndical plonge ses membres dans une grève générale illimitée sans fonds de grève. C'est sûr qu'il va y avoir des comptes à rendre. Et ça va jouer dur parce qu'il y a une période de maraudage qui s'en vient au printemps où ces syndicats-là vont avoir le choix de changer d'affiliation. Très bien, très clair. Merci beaucoup, Emmanuelle. Très bien, au revoir.